C'est une pression que nous, on vit. Maria Fiorello attend depuis un an un diagnostic pour son fils de 5 ans. L'intégration à la maternelle est difficile. Elle soupçonne un trouble du spectre de l'autisme ou encore le syndrome de Gilles de Latourette. Ma crainte, c'est deux choses. C'est mon garçon qui va être stigmatisé à l'école, dans le sens que, bon, bien, il n'est pas comme les autres, il réagit fortement. Puis l'autre chose, en fait, c'est l'épuisement du personnel. Parce que, tu sais, s'ils n'ont pas le personnel requis pour prendre soin de lui puis qu'il y a besoin d'un pour un, mais moi, je sais très bien par expérience qu'il va y avoir de l'épuisement. La famille n'a pas les moyens de se tourner vers le privé. Ils sont loin d'être les seuls. Selon l'Observatoire des tout-petits, 21 % des enfants avec des retards de développement moteur, de langage ou qui sont atteints du trouble du spectre de l'autisme sont incapables d'avoir des services. L'accès est laborieux et les listes d'attente s'allongent. Un véritable parcours du combattant pour les parents. Ces parents-là vivent beaucoup de stress, voire même de la détresse. Certains vont développer des problématiques de santé mentale comme des symptômes dépressifs ou des symptômes d'anxiété. En ce moment, le seul plan B qui existe, c'est de se tourner vers le privé, ce que font certaines familles. Et la fenêtre de la petite enfance est extrêmement importante. Des interventions précoces font toute une différence sur la qualité de vie des enfants. On peut assister entre autres à des difficultés scolaires. Au niveau de la réussite éducative, c'est plus difficile. Au niveau des habiletés sociales, de la régulation émotionnelle. Le programme Agir tôt, déployé dans la province, peine à remplir ses objectifs. Il y a des délais pour avoir l'évaluation. Donc souvent, malheureusement, ça prend le diagnostic pour avoir accès à des ressources, pour avoir accès à des subventions. Ce qu'on souhaite, la plupart des professionnels, c'est de pouvoir miser davantage sur les besoins de l'enfant et de sa famille. C'est nos futurs adultes, c'est nos futurs employeurs et employés, les futurs citoyens. Alors, on doit prendre soin de nos enfants. Charelle Traversy, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.